Je vous propose de partir tout de suite à Hénin-Beaumont qui est le fief de Marine Le Pen. Alors dans quel état d'esprit se trouvent les militants RN à une heure des premiers résultats, Marion Godin ? Eh bien écoutez, plutôt confiant, ils sont tous en train de s'installer derrière moi dans cette salle polyvalente d'Hénin-Beaumont. Les organisateurs attendent pas moins de 750 personnes pour suivre en direct les résultats de ce premier tour des élections législatives. Marine Le Pen est déjà sur place également, elle est arrivée en toute discrétion un peu avant 18h. Sa prise de parole en public à ce pupitre que vous voyez derrière moi est prévue pour 20h10. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale qui se présente pour un troisième mandat dans cette onzième circonscription du Pas-de-Calais. Vous l'avez dit, elle est déjà très solidement implantée dans la région. Pour rappel, il y a des ans, lors du précédent scrutin législatif, elle avait recueilli 54% des voix dès le premier tour. Mais elle avait été contrainte à un second tour en raison du faible taux de participation. Tout l'enjeu ce soir, c'est donc de savoir si les électeurs de la onzième circonscription du Pas-de-Calais vont lui renouveler leur soutien et s'ils vont lui permettre, pourquoi pas, d'être réélus dès le premier tour. Cela dépendra de la participation notamment. Une participation qui s'annonce en très forte hausse. Elle est à 59,66% dans le Pas-de-Calais à 17h. C'est 18 points de plus qu'il y a deux ans à la même heure lors du précédent scrutin. Merci Marion Godard.